À quelques jours de l'éclipse, c'est le moment de se préparer. Et donc, plusieurs écoles vont rester ouvertes et vont organiser des activités pour que les jeunes puissent, évidemment, regarder en toute sécurité. Jeannie, donc, c'est le cas de l'école La Clé des Champs à Donham, en Estrie, où on vous retrouve en direct. Et il y a quand même de la fébrilité parce que tout le monde est bien excité par ce qui s'en vient le dire. Oui, puis on peut les comprendre, là, vraiment, puisque ici, à l'école La Clé des Champs, qui fait partie du centre de service scolaire du Val-des-Serres, ça fait partie d'un des centres de service scolaire, oui, qui demeurent ouverts et qui vont permettre aux élèves de vivre ce moment unique-là. Et ce matin, il y avait une expo-science où les enfants pouvaient présenter leur projet. Et plusieurs ont choisi l'éclipse pour leur travail. Et on peut le comprendre, puisque depuis le retour des fêtes, les activités en lien avec l'éclipse solaire totale, qui se déroulera lundi, c'est multiplié, que ce soit par des vidéos, des formations, des activités éducatives, scientifiques, des bricolages. Donc, vraiment, on sent cette fébrilité-là et surtout ce souci-là pour le personnel enseignant de bien démystifier ce phénomène unique que pour la plupart ne vivront qu'une seule fois dans leur vie. Je les ai rencontrés ce matin. Vous allez pouvoir les entendre. Ils sont vraiment très excités. Ils ont hâte de vivre la noirceur de l'éclipse totale. Il a fallu que je les calme un peu. Ils me demandaient, tu sais, est-ce qu'on va voir en avant de nous autres? Je disais, oui, oui, c'est comme le soir. On a regardé des vidéos aussi sur YouTube pour se donner une idée. De quoi t'as hâte lundi? Euh, à cette phase-là. Bien, moi, j'ai super hâte. C'est un événement unique. Tu vois ça juste une fois dans ta vie, ça va être super cool. Moi, j'ai hâte de voir, genre, les diamants, les perles de Bailey et la couronne solaire. Je pense que c'est une activité d'envergure. Bien sûr, la sécurité reste une priorité pour la direction. On veut que ça se passe bien. Oui, effectivement. Puis on le sait, le ministère de l'Éducation en avait d'ailleurs refait mention pour s'assurer que cette activité-là se passe dans les plus hautes normes de sécurité. Et ça sera le cas. Le directeur, d'ailleurs, dès le mois de septembre, avait commandé ses lunettes. Assurément, l'un des premiers au Québec qui l'avait fait. Et sinon, au niveau de la communauté, tout le monde sera là. Donc, on parle d'un ratio d'un adulte pour deux élèves lundi. Donc, ils seront tous en sécurité. Merci.